bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous suivez bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent des parcours dans le monde bonjour à nos patriotes par excellence qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté merci beaucoup pour l'accueil messieurs les journalistes je me porte à merveille les nouvelles pour le moment je dirais l'actualité ici en république démocratique du congo est dominée par la campagne électorale des différents candidats présidents surtout donc c'est ce qui est à la une et bon nous autres nous avons beaucoup plus un regardant sur comment se déroule la campagne électorale des candidats présidents qui font les tours des différentes provinces de différentes grandes villes de la république et c'est là que nous nous concentrons beaucoup plus notre attention bon certainement il ya aussi des députés nationaux comme provinciaux qui passent aussi leur campagne il ya aussi les candidats aux conseilleries municipales ok et aussi effectifs convenablement leur campagne donc c'est ce qui domine l'actualité et pour ça nous allons commencer d'abord par déplorer l'incident qui s'est qui s'est déroulé au niveau des de kindou hier là où les candidats moïs katoumi a et affoulé ses pieds donc pour lui faire effectivement sa campagne et là c'est quelque chose qui nous a profondément éclairé certainement ça nous a aussi étonné et nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de l'illistre dispari donc les présidents de la ligue de jeunes du parti ensemble de moïs katoumi nous présentons en tout cas nos condoléances les plus attristés à la famille biologique je précise encore très bien merci beaucoup place et on revient sur la question sécurité hier on a vu les affrontements repris aux ailes du soir dans les kilolions entre les phares de ces élèves mais oui vous savez les terroristes rdf avec tous leurs alliés ont comme objectif de pouvoir occuper la totalité de la province du nord qui vous avant les 8 décembre donc pour et ne font que courir derrière le temps aujourd'hui nous sommes les vénèves novembre et donc le 8 décembre se dissupe et il faudrait à tout prix qu'ils puissent voir comment mettre tous leurs chances toutes leurs chances de leurs côtés envie d'occuper toute la province du nord qui vous est ainsi il se heurte à un grand blocage oui à la détermination patriotique des wazaleno mais aussi des nos frtc qui ne baissent pas garde et comme vous le savez ces gens pour et une fois occupé la totalité de la province du nord qui vous donc y compris la ville de goma et donc c'est déjà un pari gagné pour et c'est ça leur plan donc ils font tout pour tout envie d'occuper la la province du nord qui vous avant le 8 décembre le 8 décembre c'est une date vraiment fatidique parce que c'est la date à laquelle expire les mandats de l'eac officiellement sur les sols congolais et pour ça ils doivent plier bagages et maintenant leur regret est dans le sens où il ne il se rend compte qu'ils sont en train de partir avant qu'ils ne puissent pas concrétiser leur plan oui parce que ces gens là de l'eac pour nous c'est santé qui facilite les terroristes rwandais de monsieur paul kagame à occuper la plupart de nos entités la plupart de nos de nos agglomérations ici au nord qui vous et c'est à cause de cette manigance que nous la population nous sommes dit il faudrait plus que ces gens puissent rester chez nous au congo parce que c'est comme c'est que c'est devenu une force inutile une force des hypocrites une force des complotistes contre la république démocratique du congo heureusement le gouvernement en place a entendu les cris de détresse de sa population et c'est pourquoi vous avez vu le gouvernement au travers son vice ministre ministre à la défense nationale oui qui nous a représenté à la rencontre qui s'était tenue le 24 novembre à aroucha il est parti signifier à ses chefs d'état des pays membres de l'eac que le gouvernement congolais est en train de remercier les contingents de l'eac se trouva sur les sortes congolais et ainsi ils doivent plier bagages et pour ça il n'y avait pas eu renouvellement de leurs mandats sur les territoires nationales congolais et donc donc pour eux c'est un regret total de voir que l'étant expire et ils n'ont pas encore concrétisé leur plan macabre leur plan machiavélique des balkanisations et d'occupation de la province du nord qui vous et donc c'est juste ça c'est pourquoi les armes ne peuvent jamais s'éteindre les jambes les armes ne peuvent jamais s'éteindre et nous nous disons à nos patriotes par excellence nos effardés mais aussi nos résistants wasalendo de rester toujours vigilants de rester aux aguets donc tous azumites nous devons multiplier la vigilance et les contrôles de tous les mouvements des éléments rwandais se trouvant sur les sols nationales congolais de tous les mouvements de ces suspects de ces complotistes des hypocrites contégents de l'eac se trouvant sur les sols nationales congolais parce que il ya des alertes qui nous viennent ici et là comme quoi ces gens en tout cas ils se préparent à conséquence pour récupérer non pour occuper donc la province du nord qui vous a dans son intégralité et ainsi avec notre vigilance avec notre détermination avec notre solidarité nous serons en train de faire échec et de déjouer leurs plans macabre contre la république démocratique du congo et nous serons aussi en train de confirmer l'indivisibilité de la république comme ça a été prôné par les pères de la nation l'effet maréchal mobutu lui qui avait dit là les congos restera un indivisible donc c'est ce que nous sommes en train de recouvrir présentement même est ce que pensez-vous que cela sera possible parce que maintenant tout le monde est préoccupé par les élections moi je dirais tout le monde n'est pas préoccupé par les élections il ya ceux là qui se concentrent certainement sur les élections mais une grande partie de la population que nous sommes nous autres nous nous focalisons beaucoup plus sur la question sécuritaire est dissipée et donc dans quelques jours là nous nous sommes en train de réaliser un compte à rebours oui pour les contingents la délée assez parce que le 8 décembre donc les neuf à zéro heure une minute ces gens ne doivent plus circuler sur les territoires nationales congolais et ainsi nous serons en train de les contraindre de quitter les sols congolais par la brutalité donc ça ça ne sera plus l'effet de l'air exigé des pieds bagages polima diplomatiquement non diplomatiquement c'était ça l'annonce que nos diplomates congolais ont parti donner aux responsables au chef d'état depuis même de l'eac c'était le 24 novembre et tout ce qui a comme procédé c'était une façon de leur donner encore de la chance des pieds bagages calmement en bonne et difforme mais comme ils se sont entêtés comme ce sont des serpents ils ils tiennent à tout prix à aider leur partenaire monsieur paul kagamé à lui aider à occuper la province du nord qui vous et donc ils vont s'éreuter à la colère de la population donc c'est juste c'est ce que nous sommes en train de préconiser et donc d'ici peu attendez vous à des manifestations des grandes envergures ici en pleine ville de goma et je dirais peut-être sur toute l'étendue de la province du nord qui vous pour exiger les retraits effectifs de tous les contingents de l'eac se trouvant sur les sols congolais alors ce que nous nous sommes en train de voir et que oui nous sommes conscients d'abord que ça sera pas facile parce que vous savez pour nous nous sommes conscients que la liberté ou soit l'indépendance a toujours un prix donc les prix effectivement c'est le sang le sang va couler mais c'est là qu'ils vont rester nous allons nous rassurer qu'ils vont rester en bonne et difforme ils vont rester donc en tout à camille vont rester dans une paix profondément durable dans la sous région de grands lacs ou soit ils vont rester avec la totale souveraineté de la république démocratique du congo et ils vont rester en train de jouir de tout ce qui nous offre comme potentialité de la république donc le sous sol les sols et tout ce qui a comme potentialité la république démocratique du congo doit être bénéfique bénéfique à la population congolaise alors monsieur placé les affrontements s'est poursuivi oui oui c'est la même question est-ce que ce jacquier intensifie des affrontements autour des gomas vers les chaos ou bien vers tout simplement parce qu'il faut écouter il ya un seul objectif poursuivi par les ennemis de la paix par les agresseurs de la république il cherchait à tout prix qui est certainement les chaos mais beaucoup plus qu'il n'y ait pas élection en rdc et ainsi ils seront en train de gagner leur pari donc une fois la province du nord qui vous serait occupé par les ennemis de la république par nos agresseurs certainement les pays sera déstabilisé et donc c'est tout à fait logique en la rdc forme est constitué par des provinces c'est comme un corps humain lorsque votre bras est menacé automatiquement vous serez déstabilisé vous aurez des difficultés pour effectuer certains certains travaux certains exercices donc c'est tout à fait logique et maintenant c'est ça leur objectif ils cherchent les chaos ils cherchent à tout prix qu'il n'y ait pas organisation des élections le le 20 décembre ici qui pointe à l'horizon et ainsi ils vont imposer au gouvernement congolais au régime en place les l'air déshydratant les revendications et là comprenez quelque part nous serons en position des faiblesses parce que là ils auront déjà occupé en tout cas une province tellement stratégique de la république démocratique bon une province ligne des provinces stratégiques de la république démocratique du congo donc le nord qui vous c'est pourquoi moi je vois que le gouvernement est déterminé à ne pas céder un quelconque espace à ses envahisseurs à ses grâce à ses agresseurs oui notre nos autorités congolaises ne laissent pas le temps de pouvoir réfléchir encore moi je félicite cette attitude parce que un moment se disait pourquoi ces gens on n'enchaîne pas avec les affrontements pour les contraindre d'une manière rafale de quitter les territoires nationales congolais de les traquer comme pas possible et moi je suis en train de voir aujourd'hui c'est le deuxième jour hier c'était encore la même situation avant hier nous nous sommes réveillés encore dans des affrontements et là nous sommes en train d'applaudir et donc pour nous il n'y a pas à se poser mille et une questions par rapport ok aux soucis de ces envahisseurs qui cherchent à tout prix qui est le chaos et effectivement qu'il n'y ait pas de qui n'y ait pas déroulement des élections le 20 décembre en république démocratique du congo donc c'est juste ça non il se trompe il se trompe parce que les trains déjà en marche et tous les décors sont bel et bien plantés comprenez que nous allons aux élections les 20 décembre 2023 et donc moi j'encourage le gouvernement de financer un totalement la sénie parce que selon les rapports de la sénie et oui il nous avait présenté le président de la sénie nous avait présenté comme quoi il lui reste 300 millions de dollars pour qu'il y ait pour qu'il y ait assurance ok par rapport aux élections et d'ailleurs hier j'ai appris il ya déjà des avions ok pour transporter les équipements les matériels logistiques liés aux élections et donc nous partons aux élections qu'il n'y ait pas de distraction pourquoi pourquoi parce que on voit très bien le gouvernement est en train de faire d'une pierre des coups d'une pierre des coups et donc nos fonds sur la liste et l'hierarchie militaire ok se concentre uniquement à la question sécuritaire à la question de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ok mais aussi les politiques oui focalise aussi leur attention sur les élections et au même moment sur comment se déroulent ok les affrontements sur différentes lignes de front ici au nord qui vous est donc il n'y a pas à badiner nous partons aux élections que c'est là qui estimerait que il n'y aura pas l'élection à cause des dérangements de ces troubadours ardief de monsieur paul kagame en tout cas ils se trompent ils ont tapé poteaux nous on est partant aux élections et les terroristes ardief avec tous les tous leurs alliés seront traqués et ils seront neutralisés ils seront chassés comme les chiens ici chez nous en province nord qui vous ils vont rentrer chez eux au rwanda et partout ailleurs là au kenya en uganda et en somalie et au sud soudan est ce qu'on peut dire on peut compter à la détermination des jeunes wazalendo c'est ça mais ça c'est pas quelque chose à se demander oui nos patriotes résistants wazalendo ont déjà prouvé leur bravoure ont déjà prouvé leur détermination vis-à-vis de la sauvegarde et de l'intégrité du territoire national et ne vous en faites pas la communauté internationale la monisco les rwanda l'ouganda dans les laboratoires obscurs ils ne cessent jamais de réfléchir sur comment fragiliser comment à neutraliser les patriotes résistants wazalendo donc la nuit comme les jours ces gens réfléchissent par quels mécanismes ils vont contourner les patriotes résistants wazalendo malheureusement c'est impossible ils ne réussiront pas parce que ça c'est la population oui la population qui n'égire qu'à la vengeance la population qui n'est que là pour défendre ok la mélancolie ok donc c'est c'est la mélancolie qui les pousse à prendre les armes aux côtés de notre fardessez imaginez vous comment sera la suite quelqu'un qui a accepté de prendre une arme envie de défendre envie de se venger envie de venger ok ses compatriotes et ses familiers qui ont déjà qui ont déjà été neutralisé par l'armée rwandaise il faut voir comment c'est un type pareil est déterminé et donc c'est pas djaza c'est pas de la blague les patriotes sont là ils ne baissent pas garde et nous restons optimistes face à la victoire finale que nous allons chanter dissiper d'accord dans l'élection le psa fait que ce qui dit a réaffirmé sa volonté d'améliorer les conditions des vies des militaires et des policiers c'était l'ordre de sa campagne électorale à bonnes et de la province d'euroie au cours des meetings hier mardi hier mardi voilà en tant qu'il candidat à la peau à sa propre succession à l'élection présidentielle il a pris l'engagement d'augmenter les salaires des militaires et policiers s'il est réunis il a salué ou en tout cas les étudiants qui ont déjà rejoué les forces armées et les encourage et et encourage en tout cas les autres à faire des mêmes donc la vie j'ai situé en tout cas rappeler à tout ce qui est notre pays est encore confronté à une guerre d'agression si des conditions si en tout cas des candidats hommes ou femmes souhaitent intégrer l'armée ou la police je les encourage vivement à les faire au cours de mon deuxième mandat l'augmenter encore davantage les salaires des militaires et policiers nous avons besoin des grands nombres des personnes engagées dans ces professions il nous faut avoir peur de ce métier mais les mais les aimer c'est un travail essentiel pour défendre l'intégrité de notre pays nous avons tout à des paris de nombreux efforts pour pacifier cette province nous avons renforcé notre armée c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai lancé rappel à la mobilisation générale en fait que les jeunes puissent s'engager vous y devriez avez avait répondu favorablement à cet appel en grand nombre je vous encourage d'écrire à faire tout ce que dit écoutez nous devons admettre que la république démocratique du congo c'est un chantier et un chantier lorsque vous voulez entamer la construction d'une maison il faudrait vous rassurer que votre fondation soit vraiment solide que les mélanges et soit vraiment sec et c'est ce dont nous sommes en train d'observer c'est un parcours c'est une liste que nous sommes en train de voir et avec son excellence félix en point de ce qui dit nous venons d'abord de découvrir cette bonne volonté de voir comment on peut améliorer les conditions de vie sociale et économique de nos efforts d'essai ça a été visible et c'est palpable moi je me dis c'est quelque chose à encourager et donc quelqu'un qui a fait quelque chose oui lorsqu'il vous dit encore il va améliorer oui il y à il ya des fautes probabilités qu'on puisse les croire oui parce qu'on dit toujours même la bible dit lorsque vous avez été fidèle dans des petites choses c'est à dire vous êtes digne de confiance pour des grandes choses et c'est tout à fait normal moi j'encourage et félicite c'était là à kinshasa aujourd'hui il ya déjà un cas ok des officiers et quand des efforts d'essai qui a été construit effectivement sous les règnes des félix en pointe c'est qu'est dit et c'est quand est équipé par des hôpitaux des hôpitaux modernes et moi je me dis en tout cas c'est quelque chose à encourager à applaudir il ya à peine quelques jours il ya le vice ministre le vice premier ministre ministre de la défense l'excellence jean-pierre bimba lui il s'est étonné en disant c'est depuis qu'il existe il n'a jamais vu un régime qui a déjà consacré beaucoup de moyens dans la question liée à la défense de l'intégrité du territoire national allez voyez vous et il ya des au moins il ya des indices il ya des des avancées et je ne suis pas en train de défendre félix entendre ce qu'il dit moi je me concentre beaucoup plus c'est sûr c'est que je vis c'est que nous sommes en train de voir comme à tout comme action comme initiative bien que nous savons il ya des aspects des secteurs où il n'a pas été à la hauteur ça il faut aussi il faut se le dire mais nous la population du nord qui vous surtout sur le plan sécuritaire en tout cas il ya il ya cette confiance il ya des quoi soutenir le monsieur nous réterrons notre soutien indéfectible à nos patriotes résistants par excellence à nos patriotes loyalistes nos efforts dc qui ne baissent pas garde envie de nous donner au moins la totalité des dix autres du territoire national congolais en écartant en traquant en neutralisant les terroristes ardier fait et leurs alliés partout où ils se trouveraient sur la province nord qui vous merci beaucoup mesdames et messieurs fait le 7 entretien numéro de téléphone contactez nous sur whatsapp au plus de sa quarante trois quatre vingt-un quarante-quatre trente-un de sa septant six messieurs journaliste pardon quelques minutes laisse moi encourager la seni qui a refusé d'accréditer les les mandataires ok les observateurs que l'union européenne nous a envoyé la rdc c'est un pays c'est un état souverain et nous devons jouir de notre souveraineté bravo au comité de la seni merci mesdames et messieurs merci beaucoup bye 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 merci